Mon parcours de carrière se résume, en fait, j'ai terminé l'université il y a deux ans, puis j'ai lancé l'initiative, avec trois autres filles, de lancer une plateforme web pour les lesbiennes qui vise à rassembler, faire réunir et renseigner la communauté aussi à la rencontre des stéréotypes. Pour moi, une lesbienne, ça peut être plusieurs choses, plusieurs représentations. Je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bateau, ça peut être ta soeur, ta voisine, ta fille. Chaque situation est unique, je pense que c'est vraiment qui est-ce que tu aimes. C'est une fille qui aime une autre fille, puis la situation est différente pour tout le monde, puis c'est toujours en train de se redéfinir, c'est quoi être une lesbienne, que ce soit avec l'identité sexuelle ou l'identité des genres. Je ne pourrais pas donner une définition d'une lesbienne à part celle que tu peux trouver dans le dictionnaire, qui est une fille qui aime une fille, voilà, qui partage des sentiments envers cette personne. Parce que, de mon expérience, il n'y a pas une personne, il n'y a pas une lesbienne qui est pareille, comme il n'y a pas un individu dans la vie qui est pareil, tu sais. C'est pas vrai qu'il y ait un style, qu'il y ait un genre, qu'il y ait une façon de penser. Je pense juste que la seule chose qui nous gînie, c'est ça, c'est qu'on ait des filles qui aiment des filles. Pour moi, c'est clair, c'est une femme qui, son orientation sexuelle est dirigée vers les autres femmes, mais avec les années, je me rends compte que les femmes lesbiennes, les femmes qui se définissent lesbiennes versus les femmes qui se définissent gays, ce que je découvre, parce que je ne comprenais pas trop pourquoi c'était comme ça, ce que je découvre dans les faits, c'est que les femmes lesbiennes sont généralement beaucoup plus politisées. Je pense que c'est en rencontrant plusieurs filles autour de moi, puis avec mes amis, souvent ça revenait tout le temps à la même chose quand on se parlait de notre parcours, comme quoi on manquait de modèles. Puis je pense que ça a été un désir de vouloir aider les gens. Mes amis, on avait étudié en communication ou en cinéma des trucs artistiques, puis on s'est aperçu que dans le milieu, c'est vraiment ça qui manquait, puis que ça pourrait sûrement aider les gens. Donc je pense que c'était un désir de faire ce qu'on aimait faire dans la vie tout en aidant les autres. Les fonctionnalités sur le site et au niveau du contenu, le Spread the Word, on a la page d'accueil, puis dans le menu à gauche, dans le fond tous nos sujets et tout notre contenu est divisé en catégories. On parle d'actualité, de mode, design, sport. Florence Gagnon, qui est elle celle qui a eu l'idée du site web, m'a approchée parce qu'elle, elle voulait faire une websérie sur ce site-là qu'elle allait créer. Moi, j'ai adoré l'idée, pas juste de faire une websérie, mais carrément le site. Ça fait que j'ai voulu m'impliquer avec elle. Donc la télésérie, qui se nomme Féminin féminin, qui va être diffusée sur la plateforme l'an prochain, va parler, en fait, de toutes les lesbiennes. Je ris parce que je ne peux pas parler de toutes les lesbiennes, parce qu'il y en a trop. On risque d'avoir cinq épisodes, dépendamment si on réussit à avoir autant de budget qu'on veut, mais dans cinq épisodes, de cibler cinq groupes d'âge, cinq filles qui sont dans différents domaines, d'explorer différents sujets. Par exemple, il va y avoir un couple stable, une fille célibataire, une fille qui fait son coméliote, une fille qui va super bien avec ses parents. Des choses comme ça, vraiment d'aller rejoindre le plus de monde possible. Moi, le but, c'est que tout le monde s'y retrouve. Dans le fond, cette année, on a fait une campagne d'affichage pour ajouter de la visibilité à travers la ville. On voulait que les lesbiennes ne soient pas juste présentes sur le web, on voulait que les lesbiennes soient présentes à travers la ville de Montréal, sur les panneaux, dans la rue. Donc, on a bâti une campagne. On avait quatre panneaux avec quatre stéréotypes, quatre mots qui appartiennent à la communauté lesbienne. On avait « butch », on avait « queer », on avait « gold star » et « lipstick ». Puis, on faisait une espèce de jeu de mots avec le contraire. Dans le fond, on avait la « butch cuisine » aussi. Donc, que ce soit la fille masculine qui s'habille un peu plus garçon, qui s'intéresse vraiment à la cuisine, puis qui est celle qui cuisine à la maison. On avait « lipstick » qui s'entraîne aussi, donc celle qui est plus féminine, qui finalement est la plus sportive. On avait « gold star » qui accepte les verts aussi. Une « gold star » pour ceux qui ne le savent pas. Ceux et celles qui ne le savent pas, c'est une fille qui n'a jamais eu de relation sexuelle avec un gars dans sa vie. La « queer » potine aussi. Donc, la « queer » qui est rendue vraiment plus politisée comme terme, est quand même une fille qui prend la vie à la légère, puis qui potine avec ses amis. Je dirais, il y a comme tout, dans le mouvement, au niveau francophone, il y a comme tout aussi un autre « gang » qui, maintenant, arrive dans les communautés qui se définissent plus comme « queer ». Parce que « queer », c'est ça, c'est de pouvoir jouer avec les genres, c'est l'élimination des genres. C'est pas tout par rapport à la question de l'orientation sexuelle, c'est aussi l'identité de genre. Actuellement, au Québec, les « queer », c'est surtout les plus jeunes, minimalement au niveau francophone. Parce qu'en anglophone, ça fait plus longtemps qu'on utilise le terme, puis tout ça. Mais chez les francophones, c'est à peu près juste des jeunes très rares que tu vas avoir un plus âgé qui se définisse comme « queer ». Si je posais la question à pas mal n'importe qui ici, les gens te parleraient d'un « look », te parleraient de comment ils pensent qu'on s'habille, qu'on a l'air, qu'est-ce qu'on fréquente. Puis juste d'avoir le réflexe de penser comme ça est un cliché. À la télévision, je te dirais qu'en ce moment, ça commence à être développé, les personnages lesbiennes. Par contre, encore là, je trouve qu'on est dans les stéréotypes. Mais c'est un petit peu normal. Le public est pas habitué d'en voir. Donc, je pense que pour que le public s'habitue, il faut présenter des images qu'il connaît et tranquillement d'amener des couples lesbiennes un peu différents, un peu marginaux, des choses comme ça. En fait, leur présenter qu'est-ce qui est vrai. Le défi quand tu sors comme lesbienne, c'est que la pornographie a pris sous son aile toutes les images sensuelles de deux femmes, ou érotiques, ou whatever de deux femmes, pour en faire de l'image pornographique. C'est sûr que c'est moins dérangeant, par exemple, de voir deux femmes qui répondent aux standards féminins s'embrasser, parce que ça réfère tout de suite aux liens porno dont je vous parlais, que de voir, par exemple, deux butches s'embrasser. Il y a beaucoup de garde-robe encore. Je pense qu'il y a encore plein de femmes pour qui c'est pas facile. Moi, j'anime, je travaille dans un centre de femmes, j'anime un groupe pour femmes lesbiennes et bisexuelles, et la majorité n'en parle pas. C'est pour ça que moi, je dis la lutte à l'homophobie, je pense, puis j'espère que les recherches, à ce temps qu'on a une chaire de recherches, vont nous permettre vraiment de démontrer mon intuition de base. C'est que c'est moins la question de l'orientation sexuelle qui dérange. Ça, chez les jeunes actuellement, on l'accepte de plus en plus. Ce qui dérange, c'est si tu joues les genres. C'est toute cette dimension de qu'est-ce qui est une vraie femme, qu'est-ce qui est un vrai homme, à quoi c'est supposé ressembler. L'homosexualité en milieu de travail, c'est vraiment un sujet chaud en ce moment. Je pense pas que mon homosexualité a vraiment changé quelque chose dans mon parcours professionnel. Maintenant, les grandes entreprises cherchent à avoir des membres LGBT. Ça a une valeur maintenant pour les grandes entreprises. Comment le fait d'être lesbienne joue ou ne joue pas dans le milieu politique? Moi, j'ai tendance à dire que c'est pas le fait que je sois lesbienne qui dérange, c'est le fait que j'ai pas l'air d'une vraie femme. Moi, il y a personne qui me heurte du fait que je sois lesbienne, mais le fait, par exemple, que j'ai une moustache, que je m'habille pas de façon X ou Y, donc que j'ai pas l'air d'une vraie femme, ça, ça dérange beaucoup. Et donc, moi, je suis certaine que je perds souvent des votes à cause de ce que j'ai de l'air. L'homosexualité dans le milieu artistique est plus acceptée, parce que je pense qu'il y en a un peu plus. Le milieu des arts a toujours été un milieu ouvert d'esprit, donc je pense que c'est plus facile pour moi d'être gay dans mon domaine. Mais ça empêche pas qu'il y a quand même des réflexes, des jugements, des clichés que les gens ont en tête, puis ça, ça change pas que tu sois dans n'importe quel domaine. Mais pour moi, être gravité à Montréal, en cinéma, en tant que jeune lesbienne, je trouve pas ça nécessairement difficile. Je pense qu'on a sorti… Tu sais, moi, les premiers bars de lesbienne où j'allais, là, c'était dans le sous-sol. Il y avait une «dow woman », bien sûr, super butch, vous vous en doutez bien. Les fenêtres toutes placardées, et tu rentrais là comme un peu en cachette, et tu ressortais de là jamais tout seul, toujours à 2-3 pour être sûr de pas te faire ramasser. On est plus là, là, tu sais, on se promène sur la rue, on peut s'embrasser sans quand même se faire violer, là, tu sais. Alors, il y a eu du cheminement, mais il y en a encore pas mal à avoir, dans mon sens. Je pense qu'on a à travailler beaucoup plus main dans la main, les lesbiennes et les gays. Je pense qu'au niveau de l'école, il y a un rôle particulier à jouer là. Puis après ça, bien, je le mentionnais plus tôt, il faut de plus en plus des gens, chefs d'entreprise, n'importe quoi qu'ils font, là. Tu sais, il faut qu'il y ait, par exemple, des professeurs de maternelle qui disent « je suis lesbienne, je suis gay », sans avoir peur de perdre leur job ou que les parents les traitent de mauvais profs parce qu'ils sont gays et lesbiennes. En fait, beaucoup l'éducation, moi, je pense que c'est ça le grand point. Puis le travail égalitaire entre les gays, lesbiennes et queer. Je pense qu'il y a ce qu'il reste à faire, beaucoup de choses. Premièrement, que les personnalités connues, je sais qu'il y a eu le débat, surtout au Québec, de ce que les personnalités connues devraient être hâtées, devraient faire leur coming out. C'est sûr que ça donnerait plus de modèles. C'est sûr qu'à ce niveau-là, il y a encore du chemin à faire. La sensibilisation dans les écoles, que ça continue, comme Gris Montréal fait un travail exemplaire. Je pense que c'est les petites actions à tous les jours qu'il faut continuer à faire. Le combat n'est vraiment pas terminé, comme dans la campagne présidentielle américaine. Souvent, on a entendu qu'il faut toujours réacquérir les droits. À chaque quatre ans, pour eux, c'est un nouveau combat. Tu peux avoir gagné tes droits il y a quatre ans, puis les reperdre quatre ans après. Donc, je pense que le combat n'est vraiment pas terminé. Il faut que des scénaristes écrivent des personnages gays, je pense, qui sont proches d'une réalité, qui fassent une recherche approfondie sur ses croix, pas juste de penser à des clichés, puis de les écrire, puis de se dire que c'est ça, la vie. Puis voilà, je pense qu'il faut que nous, en tant que jeunes gays, on soit ouverts, qu'on comprenne que c'est pas tout le monde qui nous comprenne, de pas être fâchés de ça, de juste vouloir dire « Écoute, je vais t'en parler, je vais t'expliquer pourquoi je suis comme ça, pourquoi toi, tu ne comprends pas ». Puis voilà, j'espère que ça va juste créer un monde meilleur. On verra. On verra. On verra. Sous-titrage ST' 501 ...